Depuis le cœur des Mauges, le groupe La Blotière organise la production de ses fruits localement, mais aussi au Chili, pour pouvoir offrir une gamme large et variée de fruits tout au long de l'année. Le groupe La Blotière est une entreprise familiale qui opère depuis maintenant un peu plus de 50 ans autour de différents métiers, d'abord principalement la production, mais aussi le stockage, le conditionnement et la commercialisation mise en marché. Au-delà de son propre verger, le verger de La Blotière a fédéré des producteurs partenaires qui partagent les mêmes objectifs d'agriculture durable, de qualité et de service client. Sous-titrage Société Radio-Canada Il produit et sélectionne plus de 20 variétés de pommes et poires, choisies pour leur qualité gustative ainsi que pour leur résistance naturelle à de nombreuses maladies. Depuis 2003, le verger de La Blotière cultive la variété Antares. Identifié par les chercheurs de l'INRA et développé en collaboration avec le pépiniériste Dalival, Antares allie subtilement la saveur des pommes d'autrefois et les réussites d'une recherche environnementale durable. Grâce à l'alliance formée avec la nature au travers de la lutte intégrée, le verger de La Blotière a réussi à fortement réduire les interventions dans ses vergers, tout en préservant la biodiversité naturellement présente dans ses écosystèmes. L'engagement du verger de La Blotière s'illustre par la création de la charte Demain la Terre, qui réunit un ensemble de producteurs de fruits et légumes sous un cahier des charges complet. Dans nos vergers, on a installé environ 800 nids à mésange, c'est-à-dire 7 à 8 à l'hectare. La particularité de la mésange, c'est que sa nidification tombe en même temps que la ponte du carpocaps, qui est le papillon qui pond des œufs sur le fruit. De cet œuf naît une larve qui rentre dans le fruit et on a une pomme véreuse inconsommable. Donc la mésange, elle, pour nourrir ses petits, vient chasser les verres environ 700 à 800 tours par jour dans le verger, parce qu'elle nourrit 7 à 8 petits. Dans nos vergers, les nids à mésange ont permis de réduire complètement la lutte chimique. Aujourd'hui, on a juste une lutte biologique à certains passages de l'été uniquement. Pour le verger de la Bleutière, il est important de se faire aider dans sa lutte contre les ravageurs par une faune auxiliaire importante et variée. La plantation de 8 km de haies, avec des espèces variées et adaptées à l'environnement local comme le sureau noir, permet de maintenir sur place la faune des vergers tout au long de l'année. Au final, les résultats sont probants. Plus de 80% des traces détectées lors des contrôles montrent des taux 10 fois plus faibles que la limite maximale autorisée par la législation. Bien d'autres actions en faveur de l'environnement sont mises en place au sein du groupe La Bleutière et de ses vergers. L'installation, dès les années 80, d'un système d'irrigation par goutte à goutte qui a permis d'économiser environ 150 000 m3 d'eau par an, la récupération de 200 tonnes par an de fruits impropres à la consommation pour en faire des engrais naturels en les broyant et en les répartissant ensuite sur les vergers. Le savoir-faire du groupe La Bleutière intervient à différents niveaux, depuis la production des pommes et des poires et jusqu'à leur commercialisation. Les fruits sont cueillis à maturité pour garantir leur saveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Le plus grand soin leur est apporté, depuis la production en passant par le stockage et le conditionnement pour garantir aux clients et aux consommateurs des fruits sains et savoureux. Une fois récoltés, ils sont transportés jusqu'à la station où ils sont lavés puis emballés dans différents conditionnements variés et innovants de l'emballage individuel au sac de 2 kg en passant par les barquettes de 4 ou 6 fruits. Le verger de La Bleutière peut conditionner 200 tonnes de fruits par jour. Près de 50 000 tonnes de fruits sont ainsi commercialisées chaque année. Le groupe La Bleutière est une entreprise innovante qui s'inscrit dans une démarche de progrès. Son engagement dans le développement durable depuis plus de 20 ans se traduit au quotidien dans ses actions concrètes. Par exemple, 4000 m3 d'eau sont économisés chaque année grâce à un système de filtration performant. L'entreprise a installé un système frigorifique de dernière génération afin de limiter les déperditions d'énergie au niveau des chambres froides. Nous utilisons de nouvelles approches de conservation. Une de ces approches s'appelle l'extrême-hudo qui consiste à diminuer le taux d'oxygène dans la chambre pour bloquer la respiration du fruit et qui permet d'allonger la durée de conservation. Le service client est quelque chose de fondamental dans l'entreprise. Capable de répondre à la demande de nos clients de manière souple, réactive, en quantité et en qualité, a toujours été au cœur de nos attentes. Aujourd'hui, c'est un enjeu quotidien que l'ensemble des hommes et des femmes du verger d'Albetière s'emploient à réaliser chaque jour. Sous-titrage ST' 501